à les rencontres avec le champion Mehdi Bala Mehdi je vous présente Philippe c'est notre téléspectateur gagnant c'est lui qui va mener l'interview je vais m'effacer un petit mot avant cela Mehdi retour à Strasbourg ça fait toujours du bien à fond super ça fait super super plaisir d'être là surtout sur la piste de mes débuts ça fait toujours beaucoup de plaisir je vais vous laisser en compagnie de Philippe Philippe c'est parti c'est à ton tour Mehdi la saison d'athlétisme vient de s'achever quel bilan peux-tu en tirer écoute cette année ça a été une année un petit peu difficile pour moi parce que j'ai eu des petites blessures qui handicapés quelques mois donc c'est sûr que pour les chemins du monde c'était pas la meilleure mais le meilleur départ possible après j'ai une satisfaction parce qu'au niveau chronométrique ça a été un peu mieux je suis toujours classé troisième meilleur performeur mondial de l'année donc c'est une satisfaction par contre c'est sûr qu'à Berlin par rapport au manque de préparation c'est sûr que je suis arrivé un petit peu un petit peu en deçà et par rapport à la blessure par rapport à tout l'entraînement que j'ai pu faire c'est un peu logique quoi mais justement ce que tu penses maintenant d'avoir fini avec les blessures parce que déjà en 2004 aux jeux olympiques si tu avais handicapé tu sais c'est un petit peu l'histoire de ma vie les blessures je sais très bien que une année sans blessure pour moi ça généralement ça se résume par une superbe année où ça se passe bien 2010 ça serait une année où il n'y aura pas vraiment de rendez-vous majeur à part les championnats d'europe à barcelone tes objectifs c'est quoi mon objectif à moi c'est barcelone tout simplement j'ai gagné deux fois les championnats d'europe un troisième titre ça serait ça serait quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a jamais vu dans le demi fond donc voilà pour moi l'objectif réel réel de l'année c'est d'essayer de préserver mon titre et puis voilà de marquer une page de l'histoire européenne justement à propos de l'histoire européenne tu as souvent été très près du record d'europe ton record personnel c'est 3 28 95 98 le record d'europe c'est 3 28 95 est ce que tu penses pouvoir enfin le battre je pensais vraiment pouvoir pouvoir faire une tentative contre le record d'europe cette année je pense que l'année prochaine ça sera un de mes gros objectifs aussi après après les championnats d'europe je pense que je l'ai montré à monaco enfin je me suis montré à moi-même à monaco que j'étais capable avec très peu d'entraînement de faire des performances chronométriques élevées donc maintenant le record d'europe c'est un objectif en c'est un objectif pour moi majeur des trois prochaines années complètement je pense que je suis 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 capable de le battre à berlin l'américain bernard lagat a réussi l'exploit à son âge donc il est en plus que toi voilà et il a obtenu deux médailles une de bronze sur 1500 et une d'argent sur 5000 est ce que ça te donne envie de continuer encore plus longtemps en 2012 voire jusqu'en 2016 enfin être champion tu sais pour l'instant je me suis mis je me suis mis pour moi un objectif c'est d'aller jusqu'à londres et puis après londres on verra je me suis toujours dit qu'en 2012 j'arrêterai parce que j'ai quand même une famille que je délaisse depuis depuis pas mal de temps et puis voilà mais c'est sûr que l'appel de la course à pied l'appel de ma passion sera peut-être plus forte à ce moment là mais pour moi dans ma tête en 2012 sera fini donc on verra et à propos donc des jeux olympiques est ce que t'es pas trop déçu de récupérer cette médaille de bronze seulement sur tapis vert d'avoir été privé de podium de célébration écoute tu sais une médaille aux jeux ça ça plein de pour moi ça plein de d'espérance c'est toujours été un rêve pour moi d'être d'être médaillé un jour aux jeux olympiques donc c'est sûr que malgré la déception de la récupérer sur tapis vert et de pas avoir vécu la cérémonie et pas avoir vécu toute la joie qui a après médaille je suis quand même très très heureux de la très très heureux de la récupérer même maintenant quand il y aura pour moi si je vais l'accueillir comme si je l'avais comme si je l'avais je l'avais reçu sur le stade sans problème merci beaucoup bien dit d'avoir répondu à mes questions avec plaisir merci ça a été difficile une décision difficile à prendre de quitter le quartier je pense je pense que très peu de personnes peuvent s'imaginer ce que ce que j'ai vécu au moment de quitter de devoir quitter strasbourg parce qu'en réalité moi je l'ai quitté je l'ai quitté par rapport à le club et pas attachement personnel pas du tout quoi j'ai toujours été attaché à cette ville je le sais toujours j'ai toujours un plaisir particulier à venir ici ce que je disais à ma femme justement c'est que je me sens particulièrement bien plus qu'ailleurs et c'est sûr que mon visée par rapport au club par rapport au par rapport à plein de choses par rapport à ma préparation c'était je pense pour moi et par rapport à mes ambitions aussi pour moi c'était c'est une évidence de partir de strasbourg parce que le club était un petit peu en chute libre et voilà aujourd'hui quand on voit le résultat je pense que j'ai bien fait ça te dirais pas de changer comme un bernard à la gâte qui fait 1500 5000 comme michel guirou en fait moi je suis un coureur qui est plus 8500 mètres tu vois je suis pas j'ai pas le même registre que c'est des coureurs 5000 de long donc c'est pour ça qu'ils arrivent beaucoup à beaucoup plus facilement que moi à tirer leur épingle du jeu dans les championnats mais est-ce que cette année tu penses faire quelques courses alors en 800 cette année je vais courir ma stade et je veux je devais le faire déjà en 2009 malheureusement avec la blessure j'ai pas tout le travail du vitesse que j'avais prévu de faire justement pour préparer l'800 et la fin de course en championnat j'ai pas pu le faire mais là j'espère vraiment pouvoir pouvoir en 2010 essayer de faire un 800 et pourquoi pas on verra on verra comment ça va se passer si ça se passe bien et je peux nourrir plein de nos missions même pour la suite quand on verra énergie strasbourg souleur sur le 88 2 et puis sous l'oeil de la caméra d'els etic tv également qui s'appelle ls20 on reçoit midi bala aujourd'hui sur énergie strasbourg il est donc là dans le studio d'énergie 88 2 le double champion d'europe et vie champion du monde du 1500 mètres salut midi salut ça fait plaisir de revenir à la maison à fond enfin en même temps je te demande ça je reviens souvent à ce moment pour un an ah non 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 je reviens quand je peux revenir on va jouer c'est la partie ludique de l'interview alors je t'explique mais dit tu vas jouer avec catherine de krauter guerre signe va falloir reconnaître trois titres parmi les quatre extraits que je vais passer mais dit alors premier extrait d'accord tu as une réponse tu sais ce que c'est ouais c'est la game c'est la caprice bon alors catherine ça fait diablaire un point pour toi et pour me dit deuxième titre là j'en connais un c'est qui à l'école davidier ouais oui on va dire c'est bon davidier taille quand c'est bon c'est géré troisième attention si tu reconnais c'est pareil pour toi catherine si tu reconnais il n'y a pas de souci c'est gagné pour toi oui elle est très forte il n'y a pas de souci pour toi catherine maillot dédicacé de medibala et c'est la fin de cette belle journée pour philippe est ce que tu as apprécié cette petite journée avec medibala cette rencontre c'était une journée formidable et ben je voudrais juste souhaiter à medibala bonne chance pour la nouvelle c'est donc la nouvelle saison qui s'annonce il vous met un peu la pression mais dit quand même ces petits jeunes satisfait alors on peut le dire d'avoir séché les cours quand même pour venir voir medibala non on voit si médias on peut le dire quand même mais dit un dernier petit mot ça m'a fait super plaisir qu'il soit là je trouve qu'il a bien fait son travail super bien fait il va le prendre comme stagiaire ouais je pense qu'il faudrait laisser sa chance puis au niveau sportif et les caliers c'est une cbc et c'est une petite encyclopédie en fait on a pas vu l'antenne mais sinon je pense que c'est non donc moi je vais juste lui offrir un maillot maillot des filles de france c'est les maillots de course ça me dit c'est maillot de course complètement c'est original avec la sueur mais sans la sueur c'est de structure médias tu vois on a le dernier qui travaille tu veux tirer comme ça voilà comme ça voilà et merci beaucoup merci beaucoup à bientôt j'espère